Nous sommes devant vous, Mesdames et Messieurs les membres du CNLS, chers invités, pour rendre compte de la conduite de la mission qui nous a été confiée durant l'année 2023. Comme à l'accoutumée, nous soumettons à votre approbation le bilan annuel de la réponse au JST SIDA pour l'année 2023. Le plan d'action opérationnel et le budget de la réponse nationale au JST SIDA pour 2024. Le bilan de la mise en œuvre de la subvention du Fonds mondial, nouveau modèle de financement, titre 3, volet VEAS, et le niveau d'évolution de la mise en œuvre du 7e cycle de financement du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Toujours le volet VEAS. En attendant les présentations qui vous donneront d'amples informations, qu'il me soit permis d'évoquer quelques résultats remarquables enregistrés dans la réponse au SIDA dans notre pays. A ce titre, les résultats obtenus sont appréciables en termes de disponibilité des services de dépistage volontaire et anonyme, de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, de la prise en charge globale et l'accompagnement psychosocial des malades. La gratuité des soins et du suivi biologique a été insurgite, ce qui a favorisé l'accès d'un grand nombre de personnes au service de prévention, du dépistage et du traitement. A titre illustratif, le nombre estimé des personnes vivant avec le VIH en Guinée est à 128 000 personnes. Le nombre de personnes sous traitement antirétroviral est passé de 51 000 en 2021 à 88 000 en 2024. Si autrefois, la prévalence nationale était de 1,7 % en 2016, depuis 2018 à nos jours, elle reste maintenue à 1,5 %. La prévalence du VIH, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, est passée de 11,4 % en 2018 à 9,8 % en 2022. Sur les professionnels de sexuels, elle est passée de 10,7 % en 2018 à 4,9 % en 2022. Et sur les utilisateurs de drogues injectables, la prévalence est de 3,6 % toujours en 2022. Sur les femmes enceintes, elle est passée de 1,5 % en 2020 à 1,3 % en 2023. Sur la population carcérale, elle est aussi de 2,3 %. Les hommes en uniforme, 3,5 %, les pêcheurs, 3,9 %, les personnes vivant avec un handicap, 2,1 %, les routiers, 2,3 %, et les miniers, 5,9 %. A date, le nombre de sites de dépistage volontaire et anonyme est passé de 130 sites en 2021 à 284 en 2024. Le nombre de sites de prévention de la transmission mère-enfant du Sida a considérablement augmenté en passant de 482 en 2021 à 540 en 2024. Le nombre de sites de prise en charge des malades est passé également de 142 en 2021 à 220 en 2024. Il faut noter aussi que le nombre de nouvelles infections a connu une baisse considérable en passant de 2,300 en 2018 à 1,400 en 2022. Le nombre de décès attribuables aux veillages a également connu une baisse en passant de 4,700 en 2018 à 3,500 en 2022. Vous conviendrez avec moi que ces résultats sont réconfortants, voire porteurs d'espoir. Cependant, les performances de la riposte pouvaient être plus appréciables encore, n'eût été l'insuffisance des ressources qui se rarefient énormément à cause de la crise économique mondiale. Point besoin de rappeler que sans ressources, rien ne peut réussir. La présente Assemblée m'offre l'occasion de lancer un appel pour l'accroissement des ressources afin que notre pays soit parmi ceux qui sont en passant d'atteindre les objectifs fixés pour 2030. Monsieur le ministre directeur du cabinet, mesdames et messieurs, distingués invités, Avant de quitter cette tribune, je tiens à remercier son excellence, monsieur le président de la République, le général du corps d'armée, Omadi Doumouya, pour avoir accordé une place de choix à la réponse au GSC Sida parmi les priorités nationales. C'est aussi le lieu de magnifier le leadership affirmé du président du comité national de lutte contre le Sida, son excellence, monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Amadou Ouriba, dans le combat que nous menons. Dans le même ordre d'idée, permettez-moi de remercier les membres de son gouvernement pour leur forte implication dans la réponse au VIH. Une fois encore, je loue les efforts des acteurs et partenaires sans lesquels aucune avancée n'aurait été possible. Sur ce, je souhaite à tous une excellente session. Tous ensemble pour l'éradication du Sida en Guinée, je vous remercie. C'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole ces jours au nom du représentant de l'OMS en Guinée et de l'équipe pays des Nations Unies à l'occasion de la tenue de la 11e session de l'Assemblée générale du comité national de lutte contre les IST Sida en Guinée. Je voudrais saluer votre présence pour représenter le Premier ministre en sa double qualité de chef de gouvernement et de président du comité national de lutte contre le Sida en Guinée. Cette présence témoigne de l'importance que les plus hautes autorités de ce pays accordent à la santé en général et à la lutte contre le VIA Sida en particulier. Cette 11e Assemblée générale du comité national de lutte contre le Sida s'étient dans un contexte particulier marqué par d'importants progrès enregistrés dans la lutte contre le VIH Sida au plan mondial, régional et national. Cependant, l'infection à VIH constitue encore une menace pour la santé publique. Mais hélas, les résultats obtenus contre cette maladie, la récente pandémie de la COVID-19, les épidémies et autres agences de santé publique, y compris les catastrophes naturelles, ont parfois tendance à détourner les regards sur le VIA Sida. Or, la communauté internationale est encore loin de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 3, visant, entre autres, à mettre fin au Sida d'ici 2030. M. le ministre directeur du cabinet, la tenue de cette Assemblée générale constitue une opportunité pour toutes les parties prenantes de la lutte de faire le point sur les progrès accomplis en Guinée, capitaliser les initiatives et les opportunités et renouveler leur engagement visant à mettre fin à cette pandémie. Dans cette perspective, j'invite l'Assemblée à porter un regard critique sur les différents rapports qui seront soumis afin que les recommandations et les conclusions issues de cette Assemblée générale donnent un souffle nouveau à la lutte contre cette maladie et ses conséquences socio-économiques dans le pays. En effet, avec une prévalence nationale de 1,5% au sein de la population générale, l'existence d'autres cibles comme les populations clés et leurs partenaires, les professionnels de sexe, les HSH et des utilisateurs des drogues au sein desquels cette prévalence est encore plus élevée et variant entre 3,5% et 9,8%, ainsi que d'autres facteurs impactants, l'accélération du dépistage, le VIH sida constitue encore une menace réelle en Guinée. La pandémie continue à faire des victimes et à se propager, notamment parmi les populations vulnérables où des femmes, des enfants, des jeunes continue à s'infecter de façon silencieuse. Aussi, par rapport aux objectifs de 3,95% pour respectivement la proportion des personnes vivant avec le VIH et connaissant leur statut, celles des personnes vivant avec le VIH mis sous traitement et celles des personnes mises sous traitement ayant supprimé la charge virale, la Guinée connaît une progression timide ces cinq dernières années, avec 2023, 73% des personnes qui ont connu leur statut sériologique, plus de 66% de ces personnes ont été mises sous traitement et nous avons 81% des 34% des personnes vivant avec le VIH et qui sont sous traitement, qui ont eu la chance de réaliser la charge virale et qui l'ont supprimé. Monsieur le ministre, directeur des cabinets, la communauté internationale, après avoir défini les stratégies mondiales, a exhorté les pays à mobiliser les ressources nationales conséquentes et suffisantes dans un contexte mondial où les priorités ont changé. Ces vibrants appels à la responsabilité des autorités nationales à tous les niveaux et le gouvernement pour le financement de la lutte met également un accent sur la nécessité d'impliquer les communautés comme leader de la riposte contre le VIH SIDA selon les recommandations de l'OMS afin de vaincre toutes les barrières de dépistage et de prise en charge. Avec l'appui de tous les partenaires, la Guinée vient de se doter d'un cadre stratégique national après une analyse approfondie de l'épidémie et de la réponse nationale conformément aux orientations de l'OMS. Je voudrais ici donner l'assurance que le système des Nations Unies, à travers ses agences et ses programmes spécialisés, continuera son appui avec un accent particulier sur la lutte contre toutes les formes d'inégalité qui constituent des freins à l'atteinte des cibles et des objectifs nationaux. Des inégalités sont faites aux enfants pour l'être prises en charge. Malgré les avancées technologiques, aujourd'hui, dans le monde entier, moins de 50% des enfants infectés par le VIH ont accès au traitement qui sauve la vie, alors que cette couverture peut atteindre et dépasser 80% chez les adultes dans certains pays. Ici, en Guinée, la couverture connaît un écart de plus de 40% entre les adultes et les enfants. La discrimination, la stigmatisation et la criminalisation envers les populations clés et autres personnes plus vulnérables constituent encore des véritables freins à l'accélération de la réponse nationale à l'épidémie du VIH et du SIDA en Guinée. Monsieur le ministre directeur du cabinet, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national de lutte contre le SIDA, Pour atteindre les 17 objectifs de développement durable, nous devons ensemble, unis dans l'action, nous réengager plus dans la réponse au SIDA en veillant à ne laisser personne de côté. Nous devons nous attaquer aux facteurs de santé et de vulnérabilité et en même temps répondre aux besoins des personnes concernées et vivant avec le VIH. Je puisse vous donner l'assurance que les agences du système des Nations Unies en Guinée continueront à soutenir les efforts du gouvernement en travaillant des concerts avec les acteurs et la société civile, le secteur privé, les communautés et les professionnels de santé afin de mettre fin à l'épidémie du VIH et du SIDA comme problème de santé publique d'ici l'an 2030. Au nom de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Président du Conseil national de la lutte contre les IST-SIDA, Monsieur Amadou Riba, pour vous remercier de votre présence à cette 11e Assemblée générale du Comité national de lutte contre les IST-SIDA. C'est avec satisfaction que nous prenions toujours part aux sessions ordinaires du Comité national de lutte contre les IST en République de Guinée. Honourables invités, l'organisation de cette Assemblée générale du CNLS s'inscrit dans le cadre de la rédivabilité quant à la riposte au SIDA, répondant ainsi aux attentes de son excellence le Président de la République chef de l'État, le Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Il ne saurait y avoir bonne gouvernance dans la gestion sans l'obligation de rendre compte à tous les niveaux. La rédivabilité impose donc aux personnes chargées de gérer les affaires de démontrer qu'elles l'ont faite avec prudence, efficience et équité dans la transparence et cela au travers des moyens d'information crédibles. L'État guinéen, ses partenaires ainsi que la population bénéficiaire doivent être informés régulièrement de l'évolution de la pandémie, mais aussi de la gestion des ressources allouées. Mais sur le secteur exécutif, il me revient ici de vous poser quelques interrogations comme pour savoir la meilleure stratégie en écoutant le représentant du représentant résident du système des Nations Unies qui explique ce grand écart quant à la prise en charge de la course juvénile par rapport aux adultes qui, par ricochet, représentent maintenant et dans le futur l'avenir de notre pays. Les meilleures stratégies donc que vous avez ou qui sont envisagées pour permettre que les populations à tous les niveaux soient suffisamment sensibilisées comme cela se fait pour certaines préoccupations vraiment d'ordre social. Il est important que vous ayez votre curseur sur cette problématique qui ne fait que trop perdurer. à travers les lieux de culte, les établissements scolaires, les universités. J'avoue que j'étais encore à l'Institut dans les années 2003 et périodiquement des missions étaient dans nos murs pour nous parler des GST, SIDA et les sensibilisations se suivaient. Avec l'arrivée de l'Ebola et des Covid qui se sont suivis, on s'est rendu compte que la sensibilisation sur ce volet GST, SIDA ont été vraiment diluées. Donc, qu'il faille vraiment mettre en surface la véritable et la réelle pandémie qui nous guette tous les jours. Mesdames et messieurs, la présente Assemblée sera mise à profit pour présenter le bilan de l'année écoulée 2023. Présenter et valider le programme que j'appelle le plan d'action opérationnel assorti du budget pour l'année en cours. Aussi, la mise en œuvre de la subvention du Fonds mondial volet IST-SIDA et le niveau d'évolution de la mise en œuvre du septième cycle de financement. En raison de l'importance de la présente rencontre, je vous demande d'accorder une attention particulière aux documents qui seront soumis à votre appréciation. Aussi, je vous exhorte à une participation active par vos contributions critiques afin d'atteindre les objectifs assignés à cette journée. Chers invités, notre ambition commune est de mettre fin à cette pandémie de VIH d'ici l'horizon 2030. Pour cela, nous devrons redoubler d'efforts, surtout dans le cadre de la mobilisation de ressources financières internes et externes afin de renforcer la prévention, la prise en charge globale de VIH, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées et affectées par la maladie, mais aussi l'amélioration des conditions de vie et le suivi biologique des personnes vivantes avec le VIH dans notre pays. Le gouvernement guinéen, avec la volonté manifeste du président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, la lutte contre le SIDA réaffirme son engagement à mobiliser les ressources afin d'atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030. Honourables invités, je ne saurais jamais magnifier les efforts des partenaires techniques et financiers ici présents et représentés ainsi que l'ensemble des acteurs de la réponse du VIH pour leurs contributions significatives dans la réponse aux IST SIDA en République de Guinée. C'est aussi le lieu de féliciter et remercier le Conseil national de la transition, le CNT, pour l'adoption de la loi L0, L2 2024, 001, CNT, portant prévention du VIH, prise en charge et protection des personnes vivantes avec le VIH en République de Guinée. Je ne saurais clore mon propos sans remercier son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, le Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya pour la promulgation de la dite loi. Je réitère l'engagement du gouvernement à œuvrer inlassablement pour améliorer la qualité de vie de nos populations victimes de cette pandémie. je lance un vibrant appel à nos généreux donateurs en vie de la mobilisation des ressources au profit de la réponse aux IST SIDA. Chers invités, donc, c'est sous ces mots que je déclare ouverts les travaux de la 11e Assemblée générale du Comité national de lutte contre les IST SIDA. Ensemble, engagons-nous pour mettre fin au VIH de la SIDA en République de Guinée et dans le monde. Je vous remercie. Applaudissements